Et y'a les pattes c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, ça fait très très longtemps que je vous ai pas présenté mon compte sur le jeu, la dernière fois c'était il y a 3 mois sur la chaîne, ma dernière vidéo sur le jeu je crois que c'était les invocations sur Zongli, mais il s'est passé énormément de choses sur mon compte, notamment j'ai eu mon deuxième ou mon troisième 5 étoiles sur la bannière permanente, du coup j'ai pas mal invoqué en vidéo aussi sur les portails provisoires, vous allez voir à quel point mon compte il a augmenté il a progressé de fou furieux en l'espace de 3 mois, mais avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur tout pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir et puis c'est parti ! On commence avec l'exploration, donc j'ai tout fait à 100% bien entendu de la nouvelle mise à jour, enfin la nouvelle ça fait un petit moment qu'elle est sortie celle-là mais au bout de 3 jours je l'avais fini, vous le savez pour moi Genshin est le meilleur gacha à l'heure actuelle, c'est un excellent jeu PC et encore plus quand on pense qu'il est gratuit c'est vraiment un truc de fou, Moi j'ai tout mis à 100%, j'ai fait aussi les escapades à 100% sur le jeu, j'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'ai pris aussi énormément de temps à le faire, mais c'est vraiment l'un des meilleurs jeux gacha, donc voilà pour l'exploration, j'ai tout à 100%, les succès sur mon compte ils sont en train d'être augmentés petit à petit, je crois que je suis à 243 succès pour le moment, non 432 succès pour le moment, maintenant que vous savez un petit peu tout ça, vous savez que je suis un fan de l'exploration sur Genshin, on va passer au personnage ! On commence avec mon Zongli, je ne sais pas si je vous l'avais montré depuis ma dernière vidéo, mais dans tous les cas j'avais pré-shot son portail, du coup j'avais tout farmé pour le mettre 90%, en termes de statistiques il en est là, donc 63% taux crit, 152% dégâts crit, on va passer minuto, de toute façon c'est le tank qui est là pour booster avec son set d'arté millilitres, qui est vraiment l'un des meilleurs sets d'arté, franchement c'est mon set d'arté préféré je pense sur le jeu, En termes d'aptitude, on a respecté le Zongli, donc j'avais mis 10, 10, 9, alors vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi vu que c'est l'un des seuls Ouzbandos que je joue à l'heure actuelle, j'avais envie de le respecter ! Et sur la bannière permanente, j'ai eu Mona, c'est l'un des personnages que je voulais le plus sur la bannière permanente, tout simplement parce que c'est un personnage hydro, alors j'ai pas eu le temps de la respecter, je lui ai mis un stuff et je lui ai mis la nouvelle arme free to play qu'on a eu dans le dernier event sur Genshin, Raffiné 5 du coup, a fait quand même le café, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous le savez, ça fait très très longtemps que j'attends le rerun d'Ayaka, il arrive enfin, elle arrive enfin avec la mise à jour d'Ayato, je vais sûrement invoquer sur les deux portails, du coup j'en ferai sûrement des vidéos, ou alors j'invoquerai sur le Discord qui est dans le commentaire épinglé, on stream sur le Discord avec la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc voilà, j'ai eu Mona, je l'ai mis 90, je l'ai mis en Raffiné 5, j'ai pas eu le temps de lui monter ses aptitudes parce que j'ai eu d'autres personnages, mais ce personnage là, ça a été le début des problèmes sur mon compte parce que, regardez pourquoi ! Sur le Discord, on me dit, Daco, t'as drop Mona, du coup il y a Ganyu, faut bien se mettre au moment où il y avait Zongli et Ganyu en même temps, donc je venais de gagner mon 50-50 sur Zongli, enfin j'étais en 100%, du coup c'était bon, j'ai invoqué pour avoir Ganyu, je me suis fait Kiki Head, elle est passée C1 et en plus de ça, j'ai récupéré Ganyu parce que j'ai envie de jouer une team freeze, Ganyu c'était un personnage aussi que j'aimais beaucoup et j'avais déjà farmé pour la drop, et plus je l'ai joué le personnage, plus je l'ai kiffé, là on m'a dit, Daco, tu sais qu'il y a des portails d'armes sur le jeu ! Les problèmes les gars, les problèmes, j'invoque sur le portail d'armes, donc vous avez 33% de chance d'avoir l'arme que vous voulez, et là, bah j'ai eu de la luck les gars, j'ai eu de la luck, j'ai eu l'arc d'Amos à la première pity, du coup je suis allé jusqu'à les 65 ou 70 invocations pour avoir l'arme, et j'ai droppé l'arme, du coup là ma Ganyu les gars, blague pas ! En termes d'Arte, j'ai jamais eu autant de luck sur le jeu, vraiment pour une fois, je crois que j'ai eu tous les Arte de Ganyu en même pas 5 résines condensées, c'était vraiment un truc de fou, je vous montre les stats de la Ganyu, je l'ai joué avec 2 cryo pour augmenter son taux de critique, mais je peux vous dire que je suis vraiment très content de ses performances, surtout avec le buff mini-lit dans ma team, le personnage fait vraiment énormément de dégâts, et c'est sûrement l'un de mes personnages favoris, j'ai hâte d'avoir Ayaka, il faut que je la prépare, là je lui ai préparé de quoi la mettre level 90, mais maintenant il va falloir que j'aille farmer les Arte, en même temps je suis en train d'augmenter tout ce qu'il faut pour avoir Ayato, au cas où j'ai la chance de gagner mon 50-50, entre temps vous le savez, il y a eu la sortie d'Aya Emiko, mais je n'ai plus de primo, j'ai 3917 primo, j'espère en avoir 5000 dans 13 jours, s'il y en a qui sont forts en calcul, donc partez du principe, car si on me le demande souvent dans l'espace commentaire, est-ce que je suis free to play ? Non, j'ai le pass de combat, et j'ai la faveur de l'astre, donc est-ce que j'aurai au moins 5000 ou 6000 primo le temps qu'il y a Ayato sur le jeu ? J'espère, comme ça je pourrais invoquer et essayer de perdre mon 50-50, c'est très bizarre dit comme ça, mais j'ai fait la même chose avec Ayamiko, j'ai invoqué pour essayer de perdre mon 50-50, et regardez-moi ça les gars, j'ai eu Ayamiko, du coup j'ai aussi respecté le personnage, donc il faut se mettre en situation les gars, je venais de drop Zongli en 100%, du coup j'avais perdu mon 50-50, j'avais drop Early Kikied, et j'avais perdu mon 50-50, j'avais drop Ganyu, ensuite j'ai drop l'arme première pity, et là je gagne mon 50-50, et du coup les primo ils n'en pouvaient plus, ils étaient en train de fuser, la faveur de l'astre a été en train de disparaître, pareil, bim, j'ai de la résine, je la monte level 90, il faut farmer son stuff, du coup j'essaye de lui mettre un petit stuff, ce que je peux en ce moment, parce que là j'ai formé les objets pour Ayaka, je suis en train de farmer les objets pour Ayato au cas où je gagne mon 50-50, ou peut-être que je vais faire un craquage, peut-être que je vais invoquer, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous, vous allez invoquer pour Ayato, mais ça a l'air d'être un super perso, donc là, j'ai même pas eu le temps d'augmenter ses aptitudes, j'ai quand même mis cet autem level 6, mais bon, il faut énormément de résine, d'un autre côté, il faut des primo, du coup il faut faire les abysses, j'optimise ma team, je mets Kokomi level 90, qui est l'un des meilleurs personnages dans mon compte, vraiment, ce bonus d'Arte aussi est incroyable, je l'adore ce bonus d'Arte, sur Kokomi, c'est vraiment une dinguerie, en aptitude, j'ai eu le temps de mettre sa petite méduse level 6, non, level 8 maintenant, du coup, c'est plutôt pas mal, elle fait vraiment énormément de dégâts, il y a l'île super bien, mais il n'y a pas le temps de respirer sur Genshin, il faut monter les persos, du coup, tu connais, tous les jours, t'es là, ouvre ton petit bouquin, tu vas dans l'ennemi parce que tu veux Ayaka, et il y a enfin son rerun, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent installer le jeu, n'hésitez pas à l'installer, c'est toujours le bon moment, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas le temps de respirer sur Genshin, mais ça reste un jeu solo, vous pouvez faire votre aventure à votre propre vitesse, c'est vraiment un excellent jeu, et le jeu est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à l'installer et vous faire votre propre avis, t'ouvres ton bouquin pour farmer tes personnages, t'arrives, tu cherches un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour Ayaka, donc eux, tu vas les tuer tous les jours, d'ailleurs, en termes de couronne, il m'en reste 8, c'est seulement pour Ayaka et tous les membres de sa famille, là, il y a le frérot qui sort, après qu'il y aura la mère qui sort, on augmentera la mère, mais je vais essayer d'avoir tous les personnages de sa famille, vraiment, j'adore le personnage, du coup, on va y aller jusqu'au bout, les 8 couronnes, c'est pour elle et sa famille, on verra si je vais drop Ayaka, là, vous voyez que j'ai 3900 primo, mais en vrai, j'en ai un petit peu plus. Moi, j'avais installé le jeu pour la sortie de balle, donc ça fait pas encore un an que je joue au jeu, mais j'avais installé le jeu, en fait, pour les 1 an de Genshin, et comme le store, allez, est trisette, j'avais pris un petit pack, donc ne fais pas de ça, mais en gros, là, il me reste 9436 cristaux primaires de côté, parce que c'était en x2, et là, ils ont reset les x2, du coup, là, en vrai, j'ai 12 000 promogèmes, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura sûrement des invocations sur la chaîne, sur le portail d'Ayato, parce que c'est un personnage, au moins, je veux soit perdre mon 50-50, soit avoir le frère de Ayaka dans ma box, il n'y aura aucun souci, du coup, on ira faire une pitié en vidéo sur la chaîne, je pense. Maintenant, je vais vous montrer vite fait les constellations de mes personnages, ça va aller très vite, Zongli, c'est zéro, Eula, c'est zéro, Ganyu, c'est zéro, Yaemiko, c'est zéro, Bale, c'est zéro, Kokomi, c'est zéro, vous inquiétez pas, ça arrive, Mona, c'est zéro, Diluc, c'est zéro, Bennett, c'est deux, donc au moins, j'ai le buff sur son ultime, et Kiki Head, mon premier personnage, 5 étoiles, c'est 1, ça fait plaisir, Rosalia, c'est 6, du coup, je l'ai joué avec ma Ganyu, parce qu'elle est vraiment très puissante, la petite Jonah qui est c3, le Zongyu qui est c4, ensuite la Zongling qui est c6, le Razor qui a été l'un de mes coups de cœur sur ce compte, c'est zéro, Venti, c'est 3, le Voyageur, c'est normal, Sarah, c'est 3, Fischl, c'est 2, Xinian, c'est 1, du coup, Noël, j'ai oublié son nom pendant quelques secondes, c'est 3, Ningguang, c'est 1, mais au moins, j'ai son skin, qui est vraiment magnifique, la petite Ganyu, c3, Xiongyun, c0, lui, c1, la petite, ah ouais, elle m'a kiffé de ouf, Baidou, c6, les gars, Barbara, c1, la petite Yenfei, je l'ai eu, c6, c'est un personnage qu'il faut que je monte, mais pour le moment, je ne l'ai pas monté, Umber, c0, bon, ça, c'est un perso collab, Juyujin avec le ticket free-to-play, et ensuite, voilà le petit Thomas qui est c3. Donc, voilà pour cette vidéo, présentation sur mon compte Genshin Impact, bien entendu, très bientôt, il y aura la vidéo invocation sur le portail d'Ayato, je compte sur vous pour me dire dans l'espace commentaire si vous, vous allez invoquer dessus, ou alors si vous attendez comme moi le rerun d'Ayaka, c'est vraiment le personnage que j'attends le plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute, pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y aura du Genshin Impact encore en petite dose, il y aura bien sûr les nouveaux jeux qui vont sortir, notamment le jeu Black Clover qui annonce une grosse dinguerie, carrément le mec, il rentre dans YoYoverse à chaque interview, on verra ce que ça donne, mais j'en parlerai sûrement très prochainement sur la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et nous disons à très bientôt pour la prochaine vidéo les pâtes. Sous-titrage ST' 501